Salut à tous et bienvenue sur Gamertech, aujourd'hui on va parler écouteurs puisque je vous présente les nouveaux Turtle Beach BattleBuds. Des écouteurs dédiés au gaming et surtout aux jeux sur mobile, il n'y en a pas des masses et surtout si on veut jouer en multijoueur, généralement les micros sont souvent de mauvaise qualité et ici les BattleBuds ils essaient un peu de corriger ce problème. Ici on va avoir des écouteurs avec un véritable micro monté sur une perche, ça fera la différence pour échanger avec ses équipiers, notamment sur des jeux comme Fortnite ou PEBG et on va découvrir tout ça ensemble. Les écouteurs sont proposés aux alentours des 30€, je vous ajoute les liens en description et comme d'habitude si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Comme d'habitude on débute avec le contenu de la boîte, ici les BattleBuds sont livrés dans une petite boîte cartonnée présentant quelques visuels et les principales caractéristiques des écouteurs. A l'intérieur on retrouve les éléments suivants avec les écouteurs Turtle Beach BattleBuds, 3 paires d'embouts et des lettres en taille S, M et L, un microphone amovible, une pochette de transport et enfin le manuel d'utilisation et un autocollant Turtle Beach. Du côté du design et de l'ergonomie, les BattleBuds se présentent sous la forme d'une paire d'écouteurs filaires proposés dans des tons noirs ou blancs et bleus comme si dans notre exemplaire. A première vue, rien ne les distingue véritablement d'une paire d'écouteurs si ce n'est des oreillettes un peu plus imposantes qu'à l'accoutumé. En y regardant d'un peu plus près, l'écouteur gauche révèle cependant la spécificité même des BattleBuds, la possibilité de venir y brancher un microphone monté sur une perche flexible. Et là où la plupart des écouteurs nomades se contentent d'un microphone directement intégré sur la télécommande, Turtle Beach offre sur le papier une solution bien plus attrayante pour les joueurs. Amovible et discrète, cette perche permet de facilement positionner le microphone devant la bouche afin d'améliorer les échanges sur les jeux multijoueurs. On reviendra évidemment un peu plus tard sur ses performances, mais la construction se montre plutôt bien réalisée et cette perche n'ajoute que très peu de poids à un ensemble globalement très léger. Un peu plus dans les détails, les écouteurs se composent de trois parties. On retrouve tout d'abord une coque externe avec un format triangulaire, badge et du logo de la marque. Vient ensuite un support permettant de placer les ailettes facilitant la stabilisation des écouteurs et enfin des embouts intra-reculaires qui viendront se glisser directement à l'intérieur des canaux auditifs. La construction est entièrement réalisée en plastique et on retrouve trois tailles d'embouts et des ailettes en silicone afin de s'adapter à la plupart des joueurs. L'idée est évidemment ici d'obtenir un compromis idéal entre confort et isolation, de façon à pouvoir enchaîner de longues sessions de gaming tout en profitant des meilleures performances d'honneur possibles. Alors il s'agit ici d'un point vraiment important et on vous conseille de prendre le temps de tester les différents embouts car l'impact notamment au niveau des basses peut vraiment être sensible. Une fois sur les oreilles, les Turtle Beach Battle Buds restent parfaitement en place et ne bougent pas même lorsqu'on secoue la tête dans tous les sens. Le confort est convenable mais pas forcément exceptionnel et les joueurs peu habitués aux écouteurs intra-reculaires auront probablement du mal à les supporter pendant des sessions de plus de 30 minutes de jeu. Evidemment ça dépend aussi de chaque utilisateur mais à titre d'exemple les Jabra Elite 65T qu'on utilise au quotidien nous paraissent vraiment bien plus confortables. La gestion des commandes s'effectue via un boîtier directement intégré au câble de l'oreille de gauche. Pas forcément très discret, on y retrouve tout d'abord une sorte de slider permettant d'ajuster le volume sonore. Alors autant être clair, cette solution se montre vraiment peu intuitive avec une course bien trop courte rendant difficile le réglage un minimum précis. Sur cette commande à repenser, on retrouve un bouton pour activer ou couper la capture du microphone et de l'autre côté on va avoir un bouton multifonction qui va permettre de gérer sa playlist lorsqu'on écoute de la musique. Une pression pour la lecture pause, deux pressions pour passer à la piste suivante et trois pressions pour revenir à la musique précédente. Ce même bouton peut être également utilisé pour les appels téléphoniques rendant les écouteurs plutôt polyvalents. Enfin noter qu'une petite pochette permet de ranger les écouteurs avant de les glisser dans votre poche ou dans votre sac. Alors avant d'en venir sur les performances sonores des écouteurs mais également la qualité du microphone, je fais quand même un petit point concernant la connectique. Ici les Turtle Beach Battle Buds fonctionnent uniquement en filière et se connectent via un connecteur 3,5 mm à 4 pôles. Si ce choix prend une connexion simple et rapide vers la plupart des consoles actuelles et les PC portables, difficile d'en dire autant sur les smartphones et les PC de bureau. En effet à l'heure actuelle, de plus en plus de constructeurs font le choix d'abandonner le port jack 3,5 mm sur les smartphones et Turtle Beach présente ici une paire destinée pourtant aux mobiles qui ne pourront pas forcément s'y connecter. En clair si vous disposez par exemple d'un iPhone de dernière génération, il faudra forcément passer par la petite gueule et on trouve ça un peu dommage. On aurait pu imaginer différents choix de connecteurs afin d'adapter à la majorité des mobiles actuels ou tout simplement par exemple une connexion sans fil qui aurait permis aux Battle Buds de vraiment se démarquer. Au niveau des performances sonores, les écouteurs étant principalement pensés pour le jeu sur mobile, quoi de mieux que Fortnite et PUBG pour vraiment se faire une meilleure idée de la qualité audio. Sur les deux principales Battle Royale disponibles sur iOS et Android, les Turtle Beach Battle Buds s'en sortent de façon très correcte pour le tarif affiché. Evidemment on est loin des écouteurs audiophiles pouvant dépasser plusieurs centaines d'euros mais les Battle Buds remplissent parfaitement le contrat et se présentent comme une solution intéressante si vous n'avez pas forcément envie de vous appeler en permanence un casque avec vous. Le son se montre globalement bien détaillé et on profite d'une bonne immersion une fois les bons embouts en place. Pour du jeu mobile c'est largement suffisant et le rapport qualité prix reste clairement au rendez-vous aux alentours des 30€. Les écouteurs s'en sortent également de manière très correcte pour de l'écoute musicale ou par exemple pour regarder vos films et séries directement depuis votre téléphone ou une tablette. Alors pour terminer on passe évidemment sur le microphone de ces Turtle Beach Battle Buds. Evidemment vous avez ici remarqué une petite différence au niveau de ma voix parce que je suis justement en train d'enregistrer avec le micro de ces écouteurs directement depuis l'iPhone. Donc la qualité elle est plutôt correcte et vraiment c'est supérieur à ce qu'on retrouve habituellement sur les microphones qui sont intégrés directement sur les télécommandes des écouteurs et là ça permet de plus facilement échanger avec les autres joueurs de sa team. Allez voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ces Turtle Beach Battle Buds. Je pense pas que ça viendra directement remplacer un casque gamer mais vraiment si vous cherchez des petits écouteurs plutôt pratiques et efficaces lorsque vous jouez sur mobile et en déplacement, pour 30€ je pense que le rapport est qualité prix et rendez-vous. Alors tout n'est pas parfait notamment au niveau de la compatibilité puisqu'on a seulement une connexion en 3,5 mm ni au niveau du confort puisqu'au bout d'un moment ils peuvent faire un peu mal aux oreilles. Mais au niveau des performances sonores franchement ça fait parfaitement l'affaire et n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu pour nous aider à développer la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501